On va parler du besoin de faire des cartes, de pourquoi est-ce qu'on devrait faire des cartes. A priori, j'ai déjà gâché, on n'a pas besoin de faire des cartes, mais c'est drôle et ça permet d'étudier. On va parler de petites innovations quand même, de comment faire des super couleurs, et de toutes les choses qu'on découvre en prenant le chemin. Quelque part, ce n'est pas une question de quand est-ce qu'on arrive à faire des cartes, c'est le chemin pour y arriver. Quelque part, c'est plus une histoire que c'est vraiment hyper informationnel, je suis désolé. Mais vous allez quand même apprendre des choses, notamment à faire des cartes en faisant des erreurs. Vous allez apprendre que les erreurs, c'est bien. Au départ, comme pour tous les problèmes en informatique, on commence avec un problème. Moi, j'étais au chômage. Donc, j'ai fait un scrapper sur Pôle emploi, qui récupérait les données. Je n'avais pas envie de me retrouver en banlieue, donc j'ai mis tout qui n'était pas banlieue, avec des cartes qui étaient vachement animées, c'était drôle et tout. Et aussi, tout le monde me disait, si tu veux réussir à survivre en France, il faut que tu demandes des jobs dans l'IT qui sont sur Paris, parce que, soi-disant, 90% des jobs étaient sur Paris. On va vérifier ça. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait comme tout le monde. On bourrine. On prend des résultats. On a des départements. On a une carte sur Wikimedia. Merci Wikimedia, qui est faite en Inkscape. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de bruit. On prend son nombre de résultats. On génère du jQuery. On met du CSS avec les couleurs. Et on mappe les résultats sur le nombre de couleurs. Personne ne vous en voudra. C'est crade. Mais on fait tout ça en informatique. Et du moment que ça marche de manière reproductive, tout va bien. Et regardez mon superbe résultat. J'espère que je vais y arriver sur ce coup-là. Hop ! Mais non ! Normalement, la carte est censée être animée. Voilà ! Et on peut faire des cartes météo. C'est comme ça que j'ai pu déterminer, comme vous pouvez le reconstater, que non, Paris n'est pas le centre du monde. Si vous cherchez un job dans l'IT, vous n'avez pas besoin de chercher sur Panam. Panam n'est pas le centre du monde. Merde, comment je fais pour revenir en arrière ? Ah, Scheiser ! Hop là ! Ouais, j'ai mis des couleurs par jour. Je trouvais que c'était mieux. Donc, j'ai utilisé Selenium. J'ai utilisé Python. J'ai utilisé JQuery. J'ai tout utilisé. J'ai utilisé Pequery aussi. J'adore Pequery pour aller à l'intérieur pour faire du scrapping. Trois technologies. Mais bon, ça, c'était juste pour s'amuser. Donc, on se dit, le niveau départemental, c'est amusant. On va aller au niveau des communes. Et on se dit, si j'y suis arrivé en faisant une méthode de bourrin, porcasse, en prenant une carte qui est dans Wikipédia, en l'appropriant, en collant et en faisant des jointures, en faisant des jointures, tout va bien se passer ? Eh bien, en fait, pas. Le problème, c'est qu'on a des codes postaux, on a des communes, on a des communes qui ont des codes qui sont remis à jour. Ce sont les codes INSEE. On a des informations qui sont différentes de celles auxquelles on est utilisé. Vous verrez, souvent dans les sites web, les données sont par codes postaux, mais les codes postaux, ce n'est pas exactement les codes communes. C'est hyper chiant parce que quand on veut faire des cartes, on aimerait bien pouvoir bouger le petit point qui est exactement au bon endroit. et les bonnes cartes pour les communes, elles utilisent les codes INSEE. Donc, il faut qu'on fasse ça. Et deuxième chose, c'est quand on prend la méthode que j'avais faite, qui était porcasse, qui est en fait, on charge du jQuery et ensuite, on va trouver chacun des éléments de by ID et on change la couleur à la main. L'ordinateur que j'avais à l'époque, ce n'est pas celui du travail, c'était le mien, qui est un centrino de 2003 avec 4 gig de mémoire. 30 minutes, je n'avais pas la carte et j'avais Firefox qui gelait en disant, « Arrête, arrête, ça ne marche pas. » Donc, on s'est dit, on va faire une autre méthode. Tout ça pour avoir les offres d'emploi par commune. Parce que j'étais au chômage, les gars. Quand on a trop de temps, on fait des trucs cons. Donc, on se dit, avant de commencer à faire le kéké, on va commencer à le faire bien. Donc, on se dit, on va trouver la liste des codes communes à jour. Vous allez me dire quel rapport avec les cartes ? Mais ça a tout rapport avec les cartes. On fait de l'informatique, on lit des informations. Donc, on a besoin d'informations qui sont fiables. Et donc, il faut qu'on trouve les données. Et là, on tombe sur quelque chose de fantastique. Les données administratives pour tout le monde. Oui, c'est ça. C'est data.gouv.fr avec des licences qui sont libres. On a data.open... Ah ! Excusez, pardon. Ça risque d'être transmis à des gens qui auront besoin d'entendre. Ah, fuck. Data.opendatasoft.com.explore. Il y a beaucoup de jeux de données que je conseille à tout le monde. Et je suis agréablement surpris parce que souvent, les gens font attention aux licences. Et pour les données géographiques, je tiens à rappeler qu'OpenStreetMap existe. Pourquoi ? Parce que je suis souvent tombé sur eux. Oui, je sais, je suis un noob. Et alors, ce n'est pas parce qu'on est noob qu'on ne doit pas essayer. Et je me suis aperçu qu'assez souvent, ils étaient impliqués dans les initiatives de référentiels... Comment ça s'appelle ? Comment on dit, les gars ? Référentiels... Référentiels de projection de cartes. Je ne sais pas, les référentiels uniques. Ah oui, c'est comme ça qu'on dit référentiels uniques. Les trucs où les gouvernements nous permettent d'avoir les données qui nous permettent, nous, de pouvoir nous repérer en tant que citoyens. Je crois qu'on jargonise en référentiels uniques. Donc, OpenDatasoft. Vous allez me poser la question, est-ce que c'est du logiciel libre ? J'ai mis le pointeur vers leur foire aux questions où ils en parlent. Ils disent, non, nous ne sommes pas du logiciel libre, mais nous avons des composants au logiciel libre. Une partie sur les composantes angulaires pour la présentation et une bonne partie de leur code. Alors, si vous me demandez à moi si je pense que c'est du logiciel libre, je vous dirais que je n'en sais rien. Non, parce qu'en fait, c'est une société qui... En fait, ce n'est pas les gouvernements qui hébergent leurs propres services, c'est des sociétés externes qui hébergent les services. Je n'ai pas eu le temps de regarder s'il y avait du Google Analytics, des choses comme ça qui fuitaient nos données privées. Donc, je ne vais rien dire. Mais a priori, je suis content d'avoir ces données, donc je vais encore dire merci une fois de plus. Et je suis content aussi que le gouvernement fasse ce genre d'initiative parce que ça aide beaucoup. Et remarque sur la bande, c'est qu'on est en 2018, j'ai commencé dans les boîtes de logiciels libres en 2000. On se pose toujours la question de comment on va faire du pognon avec le logiciel libre. On n'a toujours pas répondu à la question. Donc, ça ressemble à ça quand on va sur les datasets. Ça s'appelle des datasets, ce truc-là ? Bon, dataset. Et je me suis aperçu, en passant dessus, Toulouse, c'est Toulouse. Je me suis aperçu qu'il y avait un truc qui dessinait une carte. J'ai fait, ah non, ce n'est pas vrai, ce n'est pas aussi simple que ça. Et en fait, je vous ai ouvert un GeoJSON, un DataJSON, je ne sais plus comment ça s'appelle. GeoJSON, merci. Et on s'aperçoit dedans, vous voyez peut-être ici, qu'il y a Coordinates, il y a type Polygone et il y a ça. Alors bon, je vous rappelle qu'à la base, j'avais trop de temps, je n'y connaissais rien, je n'y connais toujours rien, et que je voulais juste une carte. À la base, je ne voulais pas... J'ai peut-être oublié de parler du fait que j'ai essayé avec QGIS, mais j'espère que je l'ai mis dans un slide qui est un peu plus loin, dans un transparent qui va suivre. Donc, je suis peut-être mauvais, mais j'ai fait du TK-TCL, moi. J'ai fait du TK-TCL en 1996 et j'ai fait Polygone. C'est un copain à moi, j'ai déjà vu un TK-TCL. Et Python, c'est intégré avec TK. Et TK, c'est bon, mangez-en. S'il y a des gens qui font du Python, pensez à TK Interpreter. Donc, j'ai fait ça. Alors, je passe ce petit 400 magiques qui arrive avec le 1.3 et le 43.5. J'espère que tout le monde me pardonnera d'avoir fait un tout petit peu de magie. Et boum ! Headshot ! On a Toulouse. À l'envers. Bon. Alors, bon. Moi, à la base, je ne suis pas informaticien, je viens de la physique. Le truc à l'envers, c'est un truc qui est chiant en informatique. C'est que pour nous, en physique, ça, c'est l'axe des Y. Ça, c'est l'axe des X. Par là, ça croît. Par là, ça croît. En informatique, en général, ils nous font... Ça, c'est bien l'axe des X. Mais alors, l'axe des Y, il va toujours vers le bas. Parce qu'on sait où est-ce que c'est. Mais ça, on ne sait pas où est-ce que c'est. Bon. Une fois qu'on sait ça, c'est simple. Eh bien, oui, j'ai déjà fait ça. Eh bien, ah oui, voilà, j'arrive. Donc, on va résoudre ce problème-là un peu plus tard. J'ai pris un peu d'avance et tout. Donc, bonne question. Je suis content de m'interpeller moi-même à travers les transparents. Est-ce qu'il y avait besoin de tracer soi-même ces cartes ? Évidemment qu'il n'y en ait pas besoin. Mais je suis un peu handicapé avec les outils informatiques. D'ailleurs, c'est mon métier. C'est pour ça que je suis bon dedans. Parce que quand il y a un utilisateur qui veut un outil qui marche pour des gens qui sont un peu handicapés, il fait appel à moi. Parce que j'ai de l'empathie avec eux. Donc, j'ai essayé avec QGIS. Alors là encore, je vous rappelle, Centrino, 4 gigas octets des années 2005. Et quand il chauffe de trop, j'ai l'ordinateur qui s'éteint parce que j'ai mon ventilateur qui est un peu squeezé. C'est le problème d'avoir été pauvre, les gars, je vous le dis. Donc, tu as du temps, mais en fait, tu n'as pas le temps de tracer parce que QGIS, il chauffe et puis, splac, tu n'as plus d'ordinateur. Mais avec cet ordinateur, j'ai réessayé. Spoiler, si j'avais eu un ordinateur puissant, je n'aurais pas eu besoin de tracer les cartes tout seul. Je suis désolé. Donc, quand tu es riche, tu n'as pas besoin de tracer les cartes toi-même. Mais en fait, vous allez voir que ce n'est pas si pire que ça. Et je vous montrerai comment faire. Non, oui, si on peut, oui, je vous montrerai, si j'y arrive. Donc, en fait, une des choses importantes, c'est qu'on fait du logiciel libre, que les cartes, ce n'est pas de la magie. C'est toujours bien de savoir comment ça marche. Pourquoi ? Parce qu'il y a un grand problème en informatique que je soupçonne que vous connaissez tous, qui est le problème de la tour de Babel. Il y a des gens qui parlent une langue métier, il y a les informaticiens, il y a des utilisateurs. Et tout le monde pense savoir de quoi ils parlent, alors qu'on a tous des référentiels un peu différents, des contextes de compréhension. S'intéresser à ce que fait l'autre, son voisin, ça ne nous rend pas le voisin, mais ça nous rend meilleur à aider le voisin à passer au milieu. Parce que nous, les informaticiens, on n'est pas la personne qui consulte les sites avec des informations géographiques, et on n'est pas le cartographe qui fait les données, on est juste au milieu. Donc, nous qui sommes au milieu, ce n'est pas plus con de savoir de quoi ils causent les autres. Est-ce que c'est du français, ce que je viens de dire ? Ok. Et donc, j'en profite, parce que je suis un troll. J'en profite pour casser un truc que je déteste, qui s'appelle... Ça a l'air sympa, ça. J'en profite pour faire un truc sympa, c'est un troll. La classe 2D sur les voitures avec les camions, elle a été niquée, parce que de toute façon, la taxonomie, ça ne marche pas, et on a les mêmes problèmes en informatique avec la taxonomie qu'avec les espèces. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs taxonomies, il y a l'anglaise, la française, l'américaine, et il y a des espèces, c'est trois espèces. Tu as une levure, tu as un parasite et tu as une algue. Tu mets ça dans quoi ? Dans les arbres, ça ne marche pas. Voilà. Donc, bon, si ça ne marche pas dans le vrai monde, ça ne marchera pas non plus en informatique. Je vous le dis tout de suite. Et donc là, on va casser la classe .2D. Vous la connaissez ? Maintenant, c'est le nouvel exemple après les voitures qui héritent des camions ou des véhicules. Voilà pourquoi la classe 2D doit mourir. Est-ce que vous connaissez XKCD ? Qui connaît XKCD ? Ouais ! Bonne référence. Qui connaît ce dessin ? Ouais ! Pour les gens qui ne comprennent pas forcément l'anglais, je traduis. Est-ce que les nombres complexes, c'est vraiment relié à la racine carrée de moins 1 ? Ou est-ce que c'est juste les mathématiciens qui se la pètent et qui se la pètent pour faire des vecteurs normaux, quoi ? Non, mais alors les nombres complexes, ce n'est pas juste des vecteurs, quoi. C'est juste une extension profonde de la théorie des nombres, de la fondation, de l'algèbre et machin truc. Ah ! En fait, on est trop cool pour utiliser des vrais vecteurs. C'est un peu ça. Non, mais ce n'est pas ça du tout, en fait. C'est vrai que ça marche. Les nombres complexes, c'est simple. C'est juste le premier pas vers les quaternions. Et une fois qu'on va vers les quaternions, on va vers les octonions. Et à vrai, les octonions, on va vers les hexatonions. Et ensuite, je vous raconterai plus... Est-ce que j'ai le temps ? Ah ouais, je parle tellement vite que j'ai déjà bouffé, que j'ai déjà fait la moitié de mes slides et que... Ouais, bien ! Excusez-moi, je n'ai pas eu le temps de répéter parce que... J'ai eu un coup de flip avant la présentation. Il y avait tout qui marchait bien. Et puis je me suis aperçu que je n'étais pas aussi raccord que je le pensais. Donc j'ai eu un petit coup d'orgueil démesuré. Et après, ça a fait... Putain, t'as une grosse merde. Et puis là, maintenant, je suis au milieu. C'est un problème de l'informatique. On est toujours entre la peur et l'orgueil. Et en fait, moi, je suis un bon finambule. Je suis au milieu, quoi. C'est pour ça que je suis bon. Donc, pourquoi j'aime les nombres complexes ? Parce que déjà, tout le monde sait ce que c'est. Parce que ça fait la job. Parce qu'on a déjà les tests unitaires. Parce qu'on sait que ça marche. Parce que les classes 2D, il faut les réimplémenter. Parce qu'on a un super manuel dans lequel il n'y a rien. Parce que les nombres complexes, il n'y a rien à savoir. Parce que c'est pour les teubés comme moi. J'ai fait de la physique, je vous rappelle. Je n'ai pas fait des maths ou de la physique théorique. Ah, bien ! Je n'avais pas prévu ça. Et attendez, vous allez voir. Hop, hop, hop. Voilà. Et donc, voilà. Une table de traduction de la géométrie 2D vers les complexes. X, c'est ce qu'on appelle la partie réelle. Y, la partie imaginaire. En fait, tout est déjà sur le tableau. Pourquoi je me fais chier à le redire ? Sur celui-ci, j'ai un doute parce que je suis dyslexique. Sur celui-ci, j'ai un doute aussi. Non, non. Il y a peut-être un moins qui est ici. Exponentiel de iθ ou moins iθ pour la rotation. Je dirais exponentiel de iθ, c'est ça. Le miroir, il me semble que c'est le conjugué. J'ai dit que c'était le miroir par x, mais comme je confonds mes x et mes y, je ne sais pas trop. Et celui-là, le moins c'est conjugué. Normalement, ça devrait être bon. Oui. J'ai survécu à une dyslexie. Oui. Et je crois que, comme je ne savais plus pour les miroirs, j'ai mis deux r ici, un r ici. C'est normal. Je voulais avoir raison au moins une fois. Ça ne fait pas le bouffon, mais presque. Donc voilà, ça, c'est les nombres complexes. Et oui, c'était juste pour dire qu'en fait, on n'a pas besoin de la classe .2D. Pour la classe .3D, vu que j'ai beaucoup de temps, j'ai travaillé chez Ubisoft. Et vous connaissez sûrement l'effet du mec qui a la tête qui tourne, genre comme dans l'exorciste. C'est parce que les gens, ils utilisent des matrices de rotation. Et en fait, la matrice de rotation, quand on arrive pile poil au 0,1 et qu'ils font le modulo, paf, ça fait un tour complet à cause des erreurs d'arrondi. Et les bons rigueurs, les rigueurs, c'est les gens qui attachent les morceaux de squelettes numériques sur les parties numériques et qui font tourner les choses. Et que ça rapporte du pognon quand on sait bien le faire. Les vrais pros, ils utilisent les quaternions. Et les quaternions permettent de faire tout ça. Bon, les quaternions, c'est un peu compliqué à comprendre parce que la manière dont ils causent, ce n'est pas exactement la manière normale. Mais à côté de ça, il y a plus de performance. Et ça évite les défauts aux conditions au bord périodiques. Voilà, donc si vous voulez faire du pognon, je vous le dis à Internet, faites les quaternions et les octonions. Voilà, et aussi dans la salle. Donc, on va commencer par coder. Je suis passé au SVG parce que TK, c'est bien. Mais pour mettre dans un RST du code en Python, tout ça, je me suis dit, tiens, on va utiliser un truc qu'on peut intégrer directement parce que je suis feignant. Et puis surtout, j'ai fait mes cartes en SVG. Vous allez voir ça tout à l'heure. Et donc, on a le problème du en bas. Mais en fait, grâce à SVG, on a pas mal de propriétés qui sont cool. La première, c'est les miroirs. Les homothésies ou facteurs d'agrandissement. On peut travailler en coordonnées brutes et faire des translations pour remettre la viewport là où il faut. On peut choisir les préservations. Hein, préservation ? On peut conserver les rapports. Ça, en anglais, ça me tue, ça. Alors ici, comme je suis très mauvais à mes 0,50, normalement, ça aurait du trisil très rouge. Mais je me suis un peu planté. Donc, j'ai agrandi la viewbox. Mais c'est pas grave. On voit, c'est à peu près par ici. C'est par ici. Et on est obligé de... On va être obligé de faire un facteur d'agrandissement dans le code source. Je vais quand même montrer du code source à un moment. Parce que sinon, la taille du trait s'exprime relativement à la taille d'ici. C'est-à-dire que si on dit qu'on a de 0 à 100, là, le border, il va faire... Le border stroke de 1 en SVG, il va être énorme. Et on ne va plus rien voir. Je divulgache encore. J'aime bien être en avance de phase. Et là encore. Alors, tout à l'heure, je vous ai montré un beau code où je mets du polygone. Mais il y a aussi dans les fichiers des communes, il y a des trucs qui s'appellent des multipolygones, des polygones. Et puis dans les polygones, il y a des polygones. Tout à l'heure, je vais vous montrer mon code. Vous allez voir marquer, c'est LOL. Le LOL, c'est le moment où il y avait ça. J'ai fait un try-catch et j'ai réessayé en faisant autre chose. Ça, c'est hyper important. C'est la partie que je n'avais pas comprise et c'est là où j'ai foiré. Donc, si vous voulez reprendre mon chemin pour faire vos cartes vous-même, mais je vais gâcher encore une fois, aujourd'hui, avec ma méthode de goret, elle marche. Ouais, elle marche. On visualise bien. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que les polygones... Ah, est-ce que je l'ai là-dedans ? C'est celui avec le dessin, celui-là ? Ouais, c'est ça. Voilà. Voilà, en fait, dans les polygones qu'on peut avoir, dans les fichiers de GE de shape ou geodata, je ne sais plus comment ça s'appelle, il y en a avec des trous. Il y a des trous dans les trous. Et les multiples polygones... J'ai essayé de ne pas me faire buter avant de dire claquette. Et ça, c'est ce qu'on appelle les multi-polygones. C'est soit des polygones qui ne se tiennent pas, et ça, je n'ai pas très bien compris, et soit c'est des polygones dans des polygones dans des polygones. Ne rigolez pas, il y a un lac dans un lac dans un lac quelque part en Scandinavie. J'ai oublié son nom, mais je sais qu'il existe. Hop là ! On revient en arrière, chéri. Boum ! Voilà. Ça, c'est pour me dédouaner d'avoir fait une grosse connerie. Mais je vous montrerai dans le code, vous allez voir que si vous voulez reprendre mon code, que je vais mettre disponible sur Internet, il faudra résoudre ce problème, et j'ai des solutions, puisqu'il y a déjà des bibliothèques qui font ça beaucoup mieux que moi. Mais bon, c'est pas grave. Mes connaissances sur le SVG avant de commencer à faire des cartes. Bon, j'étais au chômage, donc j'avais du temps, mais je n'avais pas de connaissances. Et en fait, j'ai toujours refusé d'ouvrir un manuel sur le SVG. Déjà, c'est fait par le W3C. Tout ce que fait le W3C, ça me fait peur. Et ensuite, je n'arrive jamais à les lire. Mais je lis le code, donc le Inkscape de Wikimedia avec du bruit, ça ne me faisait pas peur. Ensuite, l'excellente documentation de Modila Developer Network. Quand j'ai vu marquer Polygon, j'ai fait « Ouais, 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 je comprends. Tu parles, je n'ai rien compris. Sinon, je n'aurais pas fait l'erreur. » Et je voulais rappeler un point fondamental, c'est que la doc est au moins aussi importante que le code, les librairies, les données ouvertes. Et que pour faire de la bonne doc, ça ne suffit pas de savoir parler en français ou en anglais. Il faut aussi comprendre le contexte. Quand tout le monde dit « Commence par faire de la doc pour contribuer à un projet », c'est du bullshit. Pardon. C'est de l'étron de taureau sauvage. Il faut... C'est des bons. C'est pour ça que les pages de manuel d'OpenBSD sont aussi bonnes. Merci OpenBSD ! Non, je déconne. Mais c'est vrai que les BSD, surtout OpenBSD, font vraiment attention à leur documentation technique. Donc, quand vous avez un problème avec SSH, vous faites MAN SSH. Vous n'avez pas sur Internet, vous n'avez pas sur Stack Overflow, vous allez sur la page de manuel. Et respectez les gens qui écrivent les docs. Ah ouais, c'est la partie où je commençais à être en train de jouer des claquettes. Ah ! Ah ! Donc, on est sur une sphère. J'ai un truc à deux dimensions, X et Y, et je viens de les tracer comme si c'était sur un plan. Alors, est-ce que la Terre est plate ou est-ce qu'elle est ronde ? C'est une patatoïdale de révolution avec 20 km de différence entre le pôle et l'équateur. Mais bon, ça c'est encore... Mais Erastotène, avec son chameau qui marchait à pas constant, avait déjà réussi à démonstrer quand Aristote levait le doigt mouillé, il disait « Hum, 500 000 stades, c'est le rayon de la Terre parce que j'adore les globes. » Yes ! Merci Aristote, gros con, va ! On parle de science expérimentale, là. On parle de gens sérieux. Un mec, il regarde dans un puits, il fait « Ah, je vois le soleil ! » Il sait « Ah, mais à la même heure, exactement, à un an d'intervalle, quand je suis à Alexandrie, il y a une ombre. Qu'est-ce que je vais faire ? Ben, je vais mesurer les deux, je vais faire une ombre projetée, je prends Pythagore et j'en déduis qu'il y a le rayon de la Terre. » Il s'est planté de 10% en utilisant un chameau. Pourquoi un chameau ? Parce que les chameaux ont un pas qui est constant. Donc en mesurant le nombre de pas du chameau, on mesure les distances. Et comme il a marché en ligne droite, parce que le désert, c'est un peu désert et qu'il n'y a pas de problème, il a réussi à mesurer le rayon de la Terre. Donc c'est Erastotène, si mon souvenir est exact. Ouais, là, je suis en train de noyer le poisson sévère parce que j'ai les miquettes, je me suis un peu planté là-dessus. Mercator, je ne connais pas du tout. Lambert, c'est un mec, grosso merdo, il voulait latter la gueule des Prussiens. Donc il a fait des cartes qui étaient précises au mètre près pour l'artillerie. Mercator, c'est peut-être la même chose, je ne sais pas. Donc en fait, les coordonnées, si j'ai bien compris, celles que j'ai prises, elles sont en WG34-4326. C'est-à-dire qu'en fait, on se repère en θ et phi, où θ s'appelle là, et l'autre là, entre parenthèses, longitude, latitude, et mettre le bon au bon endroit. Le pôle Nord est à zéro d'un des deux. L'altitude, c'est en vertical, et la longitude, c'est en vertical. Voilà, merci. Donc Montréal est à la même longitude que Bordeaux, c'est ça ? L'altitude, voilà. J'ai tout bon. Donc c'est ça. En fait, vous allez me dire, on est sur une sphère, on devrait aussi prendre l'altitude. C'est un autre référentiel. Là, on est en simplifié à deux dimensions. Il y a θ et phi, on ne met pas le rayon. Après, on se débrouille avec l'altitude. De toute façon, c'est là où tu as pied l'altitude de l'endroit où tu es, donc ce n'est pas la peine de se faire plus chier que ça. Est-ce que j'ai eu raison de tracer comme c'était sur un plan ? Je vais demander de l'aide tout à l'heure. Donc tout à l'heure, il va y avoir des questions-réponses, mais voilà quoi. Donc, j'ai sorti ça comme connerie, mais je ne suis vraiment pas convaincu par moi-même. Je demanderai de l'avis tout à l'heure parce que je ne suis vraiment pas convaincu par... Est-ce que ce que j'ai fait, ça fait une distorsion ou pas ? Moi, mon point de vue, il est tout con, c'est que je n'avais pas besoin de faire une carte pour les distants, j'avais besoin de faire une carte pour l'intuition. Pour l'intuition et pour montrer des données avec des zones, ça suffit amplement parce qu'on a du contexte et qu'on est capable de correspondre. Alors après, au niveau de l'exactitude, je ne pense pas que ce que j'ai fait, c'est hyper bon pour faire des trucs qui sont pour faire du bâtiment à un mètre près parce que la rotondité de la Terre, tout ça. Alors, à quel point est-ce que c'est foireux de faire du 2D avec du 3D ? Si là, je marche, que je fais un tour à 90 degrés, que je remarche, que je fais un tour à 90 degrés, que je remarche, mais là, je ne peux pas, il y a une table, et que je refais, je reviens là où je suis. Ça s'appelle un carré, c'est mignon. Maintenant, si je prends une balle, une sphère, une orange, que je fais la même chose d'un quart de circonférence, que je tourne de 90 degrés, que je remarche, que je retourne de 90 degrés, eh bien, j'ai fait un triangle et c'est un carré. C'est pour ça que je ne me sens pas très à l'aise à dire qu'avoir fait de la 2D avec des angles, je ne suis pas très sûr de moi, vous comprenez ? C'est pour ça que je suis content qu'il y ait des gens qui savent de quoi ils parlent, eux. Voilà. C'est la partie où je passe les écueils et je fais, on passera ça aux questions-réponses, monsieur, s'il vous plaît, essayez d'être clair sur là où je n'ai pas été clair. Les couleurs. Alors, les couleurs, c'est bien beau d'avoir une carte, d'avoir un fond de carte avec des contours et d'avoir tracé des polygones en ayant oublié les trous, en ayant oublié les super polygones, mais vous allez voir qu'en code, ça passe facile. On a le problème des couleurs maintenant. Alors, les couleurs, c'est comme l'informatique. En informatique, tu déballes ton premier ordinateur, tu es professionnel avec les couleurs. Comme pour le langage, tout le monde est professionnel en couleurs. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a des trucs qui s'appellent des stylistes et qu'on a la mode. Et que tout le monde est habillé en noir à Paris. Et donc, on a un deuxième problème, c'est l'accessibilité. Alors, je n'ai pas les stats de tête, mais j'ai essayé de les faire. Les stats, a priori, il y a 10% de gens qui ont de la dyschroma, qui voient mal les couleurs. Il y a plusieurs raisons à ça. Il faut la population, on a une partie qui ont des cônes, une autre qui ont des bâtonnets. Il y a des gens qui disent que c'est un défaut. Il y en a d'autres qui disent que c'est une qualité. À savoir que les gens qui ne voient pas bien les couleurs voient mieux la 3D. C'est pour ça que les chi... Pour ça. On pourrait considérer que c'est comme ça que l'évolution a favorisé chez les félins, les chats, les chiens, les trucs qui chassent à la pénombre. Ceux qui ne voient pas les couleurs, parce que ça permet une meilleure vision des distances en 3D. Et de l'autre, pour les couleurs, prenez un chasseur qui ne voit pas les couleurs et demandez-lui de cueillir les tomates qui sont mûres, vous allez avoir des tomates vertes. Nous, on est un peu des omnivores, donc c'est pas mal d'avoir les deux. Je ne suis pas sûr qu'il faille éradiquer les gens qui ne voient pas bien les couleurs. Je ne sais même pas si je vois bien les couleurs. En fait, on ne sait pas bien si on... Je ne suis pas sûr qu'on... En fait, avec la divergence qu'il y a, on peut considérer qu'on est tous daltoniens comparés à l'autre. De toute façon, dans cette salle, je vous garantis normalement, il y en a au moins 5 qui sont daltoniens, à des degrés divers. Donc ça va aussi impacter le nombre de gradients que vous pouvez les voir sur une échelle de couleurs. Le nombre de bleus, le nombre de verts, le nombre de rouges, et on ne va pas tous avoir les mêmes sensibilités. Mais pour jouer encore des claquettes une fois, quand j'ai fait le driver de cartes graphiques, Sirius Logik 45480, on avait un format de couleurs classique qui s'appelait le True Color, qui est arrivé avec les ordinateurs 16 bits, qui était en 5, 6, 5, et on mettait plus de bits de couleurs sur le vert, parce que traditionnellement, les humains ont plus de discrimination sur le vert. Donc je me suis dit, je n'y connais rien, mais j'ai considéré que le vert, c'est la bonne couleur à prendre, donc j'ai pris le bleu. Je préfère le bleu, je suis désolé. Donc s'il y a des gens qui sont daltoniens, je ne vous enverrai pas la pierre, je suis en jupe alors que je suis un homme, et pierre n'est pas dans la salle. Donc, parfait. Est-ce que j'ai raconté beaucoup de conneries ? Est-ce que j'ai dit beaucoup de conneries jusqu'à présent ? Ah, Pierre. Je cherchais Dalton, moi. Donc ensuite, on a un deuxième problème avec les couleurs, c'est que c'est bien mignon d'avoir des couleurs, mais le problème, c'est que le monde physique, il est bien chiant. Est-ce que je suis toujours dans les temps avec mes conneries, moi ? Ouais. J'ai jusqu'à 5h30, ça. Excusez-moi, je suis stressé, donc je fais de la merde. Est-ce que j'ai fait le passage ou à Toulouse, je suis chez mon nouvel employeur ? Parce que comme lui, il a commandité la truc, il faut quand même que je dise un peu que ce n'est pas moi qui arrive tout seul avec ma bouche en fleurs. Logilab, mon employeur, est aussi mon commanditaire. Sponsor, pardon en français. Je tiens à remercier Logilab. Et comme j'avais oublié de prendre les logos de la boîte, ce n'est pas sur la présentation. Désolé. Marla, si tu me vois, je suis désolé. Nicolas aussi. On va espérer que ce n'est pas le cas. Oui, dans le monde physique, on a des couleurs. Les lois de répartition des phénomènes physiques sont parfois exponentielles, parfois linéaires, parfois en lois de puissance, parfois peut-être en bimodal, peu importe. Et on va avoir besoin de représenter des choses en ayant zéro connaissance avant de regarder les choses pour savoir si ça va bien rendre. Donc, il va falloir trouver quelque chose. Donc, il y a l'approche rationnelle des mathématiciens, c'est de faire des probabilités bayésiennes, de pallier la tête de Didier Shkovitz de l'ENS en 1998, de mémoire, où il dit, c'est bien les probabilités bayésiennes, mais en fait, plus on donne de points, moins on sait, et puis on ne va pas pouvoir savoir quelle est la bonne loi sur laquelle on fait des régressions. Troll, anti-intelligence artificielle. Cette thèse existe vraiment, je ne l'ai pas inventée. Par contre, 98, je ne suis pas sûr. J'étais à sa thèse, c'est un ami. Mais personne n'a rien compris. Surtout pas ses professeurs, ils ont donné une mention très bien. Donc, approche irrationnelle des physiciens. Ah, putain. Je n'ai... Pardon. Putain. Il ne faut pas que je le dise, putain. De toute façon, c'est censuré. C'est censuré, le transcript. Bien. Essaye pour voir si un mec n'est pas censuré. Non, non, non. Quand on ne gîdouille. Ah. Ah. Bougre d'andouille et bougre d'âne ne font qu'un. Hmm. Fifth gadget. Wow. Bien. Bien. Je vais pouvoir en calisser une ou deux à l'intérieur de la conversation. Et si je l'ai vu hier en moi, ça n'allait pas. Ah. Calisse. Et non linéaire, tout ce qui ne suit pas les lois de la distributivité, commutativité, transitivité. Voir le topic du FOSDM, c'était l'année dernière, je crois. Non. Il y a deux ans ? Il y a deux ans. Ah, non, c'est l'année dernière. Ah, c'est l'année dernière. Ah, il y a deux ans. D'un mec très bien en kilt, qui a fait virer Stéphane, qui est ici présent, mais qui m'a permis de venir. Donc, si vous voulez vous faire virer des thèmes, invitez-moi, je suis très bon. Donc, merci Stéphane. C'était donc, j'ai implémenté des dictionnaires qui suivent les lois de la commutativité, machin truc. Mais j'ai oublié de le mettre à jour et j'utilise dans mon code. Donc, si vous voulez reproduire mes expériences, il va falloir que je le mette à jour. Mais ne vous inquiétez pas, les vieilles versions, elles marchent aussi. Donc, non linéarisation des gradients, ça consiste en quoi ? Ça consiste en faire des trucs de porcas de physiciens qui consistent à faire juste beaucoup moins de valeurs, mais des valeurs qu'on voit beaucoup mieux parce qu'on les étale plus sur un gradient. Comme ça, ça fait des grosses flaques. Je vais vous montrer les exemples. Vous allez voir, c'est beau. Pro, c'est facile à implémenter. Comme c'est que je n'ai pas fait la partie qui fait les légendes. Mais la partie qui fait les données, vous allez voir, c'est chouette. C'est bien. Quelques ex... Ah, putain, après le tout le... C'est quoi la fin de la main ? 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 Pardon. Pardon. Donc, j'ai fait Nawak. Je veux dire, mes titres n'ont aucun rapport. Là, j'ai fait une carte de population en version entre guillemets linéaire. C'est-à-dire que j'ai dit à ces maps, oui, comme je suis fainéant, je n'ai pas réinventé les cartes de couleurs. J'ai pris celles de Matplotlib, merci Matplotlib, qui sont très bien. J'aurais pu prendre celles de R parce que R, si vous ne le savez pas encore, ils ont des cartes de couleurs qui sont faites spécialement pour les gens qui sont d'Altonia. Voilà. Si vous voulez faire de l'accessibilité vraie, vous ne prenez pas Python, vous prenez R. Les color maps de R. Les color maps de R. Mais il doit y avoir un moyen de pouvoir les passer en Matplotlib, de contribuer, mais comme je suis une grosse tanche, je ne l'ai pas fait. Donc là, c'est ma carte SVG auquel j'ai rajouté un petit truc, ouais, j'ai accès au web. Donc vous voyez que, alors j'ai mis les Hauts-de-France et puis j'ai rajouté un petit truc en bas qui est pour les gens qui ne sont pas vexés, ça s'appelle le Vexin. Pardon, le Val-d'Oise maintenant on appelle ça. Mais avant ça s'appelait le Vexin. On dit Paris près de Pontoise, quoi. Et puis on est connu en Belgique, on dit revenu de Pontoise, ça veut dire que tu es à Uri, quoi. C'est là où j'ai grandi, moi. Voilà. Donc vous voyez, ça c'est la carte si on prend quelque chose qui est entre guillemets linéaire. On voit juste deux villes, on voit Lille. Là on ne sait pas ce que c'est, Dunkerque. Qui connaît Dunkerque ? Calais. Et puis il y a les petits pots comme ça, quoi. On ne voit pas... Beauvais quand même, l'aéroport de Beauvais les gars. Et puis voilà, là c'est beau, mais on ne les voit pas assez. Ça je devine que c'est Argenteuil. Voilà. Donc ça c'est à peu près ce qu'on voit quand on prend une carte qui est avec les données qui sont mappées en linéaire. Et on va faire la même chose en non linéaire. Et voilà. Regardez ça comme c'est beau. On voit plus de choses. Alors après, les couleurs ne sont pas exactement indicatrices de la valeur. Elles sont indicatrices, on va dire, du fait que c'est... Je vais vous montrer l'algorithme plus tard, il est foireux. Mais ça permet d'augmenter l'étendue des valeurs et de s'assurer que ce sera à peu près toujours étendu. Il y a plusieurs manières de faire. Je vais vous montrer ma soupe secrète. Parce que j'aime bien voir des... Oui. Quand tu dis linéaire, non linéaire, tu parles de l'échelle ? C'est une échelle logarithmique sur la deuxième et linéaire sur la première ? La première est une échelle linéaire. Je n'ai même pas essayé de faire de choses. Et ça c'est du non linéaire. C'est-à-dire que c'est non linéaire. C'est ni exponentiel, ni puissance, ni logarithmique. C'est du what the fuck. C'est ma recette de cuisine à moi. C'est mon algorithme secret que je vais partager avec vous. Qui consiste à... Je ne sais pas parler français. Je ne sais pas parler français, donc je vais vous parler piton tout à l'heure. Pas comme Harry Potter, on va parler vrai piton. Ensuite... Alors j'ai mis population, mais évidemment comme je suis... On ne dit pas polio. C'est non. Donc j'ai fait la même chose avec... J'ai fait la même chose. Putain, il est là mon ordi quand même. Ça c'est quoi ça ? C'est encore les populations. C'est encore les populations. C'est la carte des populations ça. Moi je crois. Ouais, c'est les populations. Allez Toulouse, le petit point en noir et tout. Allez merci mon employeur. Parce que je suis heureux, c'est là où j'habite maintenant. Donc vous voyez, on voit quelques petits points, mais on ne voit pas grand chose quoi. Moi je n'aime pas. J'ai pris donc la color map qui s'appelle Bone R, qui est en noir, en valeur de noir, parce que je me suis dit que tu sois miro des couleurs ou pas miro des couleurs, de toute façon pour toi ce sera la même chose. Donc ça c'est quand on non-linéarise. Si vous préférez, comme il n'y a pas de mot pour ça, on va appeler ça julianisé. Donc on voit déjà qu'il y a un peu plus de contraste et on voit apparaître des points qui n'avaient pas l'air important. Mais il est où mon truc pour voir ? Vas-y va toi. Ah mais hé ! Voilà, c'est un peu mieux. Vous avez vu avec le hash over que je fais en jQuery, c'est sympa. C'est intégré dans le logiciel, il fait ça aussi. Il va vraiment que je le mette. Et donc on voit apparaître des petits points un peu n'importe où, comme par exemple, c'est quoi ce truc-là ? Juan ? Ouais d'accord. Juan, ça c'est qui ? Non, c'est pas Noailles. Ah, Brive la Gaillarde. Oui, Brive la Gaillarde. En fait, ça permet d'augmenter entre guillemets un peu le contraste. On voit des points qui... Montauban existe. Putain, je vais me faire tuer. Limoges, tout le monde en parle, personne ne sait où c'est. Ben maintenant, on sait où c'est. Donc en fait, ça permet de voir un peu mieux. Donc maintenant, je vais vous montrer d'autres trucs parce que je suis fier de moi. Je vais vous montrer ce que ça fait sur des données qui sont plus continues. Parce que là, je vous ai montré les populations. En France, grosso merdo. Grosso merdo est passé. Yes ! Grosso merdo, les... Ah, ça c'est le fun. Ce qui se passe, c'est qu'on a une structure de territoire où c'est hyper concentré à certains endroits. C'est fractal et on retrouve juste à côté des choses. Et c'est pas hyper continu. A l'œil, c'est pas beau à regarder pour faire des beaux gradients avec des belles cartes. Donc je ne vous conseille pas les populations pour expérimenter. Non, je vous conseille de faire flashy. Et je suis content qu'il n'y ait personne qui soit de l'Altonien. J'ai pris la pire carte pour eux. La pire color map. Alors, j'espère que c'est bien la bonne. Ouais ! J'ai dit que c'était la linéaire. Eh bien non, ça c'est la non-linéaire. Voilà, c'est ça les effets des non-linéarisations. Alors vous avez l'impression qu'il y a un effet d'artefact. Mais en fait, c'est parce que j'ai mis au même niveau de couleur. J'ai mis que 50 niveaux, entre guillemets, de couleurs. J'ai mis au même niveau de couleur des choses qui ont absolument des divergences énormes. Et vous ne verrez pas parce que ça, c'est une vieille version où on ne voit pas les altitudes quand je passe avec la souris par-dessus. Là, on voit que c'est haut. Et puis là, on ne devinerait pas, vous allez voir sur la vraie carte, avec les trucs linéaires, qui normalement, c'est bien. C'est les altitudes moyennes qui sont prises de la carte des correspondants SINSEE. On voit des pâtés comme ça et puis on se doute qu'en fait, finalement, ce n'est pas aussi plat qu'on le pensait. Si on est cycliste, comme moi, on se dit qu'il vaut mieux éviter. Il doit y avoir la montagne de l'armorique, le massif armoricain, quelque part. Je crois que... Celui-là ? Celui-là ? Ah, putain, j'apprends ma géographie avec le truc. Et c'est quoi, ce truc-là ? Aucune idée. Ça, ça va être le massif central, je suppose. Bah, je ne sais pas. Bref, on apprend des choses. C'est vachement plus visible. Parce que regardez à quoi ça ressemble quand on fait le normal, que j'ai marqué pas normal, le non-julianisé. Bah, vous ne voyez rien. Mais normalement, sur mon écran, il y a plus de luminosité. Et vous, vous n'avez pas de chance, vous avez un truc. Là, c'est hyper noir, on devine les fleuves et tout. On se fait quand même bien plaisir. Donc voilà, c'était pour vous montrer des exemples des rendus. Alors, si vous voulez avoir le même type de rendu, sachant que j'ai fait des erreurs sur les polygones et les multipolygones, bah, vous pouvez utiliser mon code que je vais mettre à disposition à un endroit que je n'ai pas encore décidé. Mais je le communiquerai à mes amis conférences. Parce que moi, je n'aime pas quand les gens, ils ne donnent pas leurs résultats à la fin. Donc, j'ai donné mes résultats. Donc, voilà la sauce secrète. Alors ça, ça n'a rien à voir. C'est juste pour faire mon kéké. Comme on dit en Python, Tim te dit, except if you are Dutch. IMPORTVIS avec Tim Toddy de pile et de perles. Non, je suis... Ça, c'est du code qui compile à la fois en Python et en perles. Je suis fier de moi, c'est un polyglot. Ça permet d'incrémenter de 1. Ça, c'est la présentation que vous avez loupée l'année dernière et que j'ai oublié de remettre à jour. Mais ce n'est pas hyper nécessaire. C'est juste pour faire ça parce que je suis feignant. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? La première chose qu'on fait, c'est qu'on prend toutes les valeurs. On s'en fout de la loi. On en fait un 7. On l'étrie. On énumère. On ne regarde que les rangs. Ensuite, après, on décide du nombre de paliers qu'on va faire. C'est comme ça qu'on décide. Et ensuite, après, on transforme les 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. On va dire qu'on en a 100. On n'en veut plus que 10. On divise. On fait une division entière et on récupère ce qu'on veut. Donc, comme ça, on récupère une manière de, entre guillemets, non linéarisée qui est à peu près tout terrain. C'est-à-dire qu'on aide une... Normalement, en général, ça donne des bons résultats. Je viens d'un laboratoire de physique, je sais les trucs de porcaisse qu'on fait. Ça, c'est pas mal. Voilà. J'en ai un autre. Il y en a d'autres. Vous pouvez diminuer les... Vous pouvez diminuer les... Comment on appelle ça ? Ah ! Non, non, tu n'as pas l'idée. Non, non, je fais diminuer les A. Ce qui est pas mal non plus. On peut diminuer la précision pour avoir un effet de palier, tout ça. Mais bon, moi, je préfère mon algo que j'ai fait tout seul dans ma cuisine, avec mon sida. Ah, merde, on est déjà là. Ah, ben c'est bien. Ça veut dire qu'on va pouvoir avoir des questions-réponses. Le code source, la partie où je me suis planté. Ah ! La partie que j'ai oublié de virer. Donc, oui, le HTML est à l'intérieur du code. Rires. Rires. Là aussi, je ne suis pas d'accord avec Python. Ah ! J'ai défini un minimum et un maximum sur les complexes, en fait, parce que je considère que c'est orienté du bas à droite vers le haut à gauche. Voilà, comme ça. Et après, t'as cassé. Donc, je serais pour qu'on implimente le min sur les complexes. Et voilà, donc ça, c'est le range DX. Ça, c'est un autre truc que j'avais essayé. Ça, c'est comme ça qu'on fait une carte en faisant le haut de France. mais si on veut ignorer, par exemple, pop, 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 ce que j'ai fait à les départements d'outre-mer parce que sinon, en fait, on ne voit rien. La première fois que j'ai fait une carte, j'ai fait, merde, il n'y a rien. Il a fallu que je zoome et j'ai fait, ah oui, je suis con, il y a Mayotte, La Réunion et tout. J'ai fait, t'es un putain de gros colonialiste quand même. Rires. De coco le guère. D'accord. Ok, ça me va. Euh... Donc, les géoshapes. Donc, la magie est ici. Je flatten les coordonnées, ce que je ne devrais pas faire, je devrais traiter les choses proprement. Et le lol multipolygone, il est... Voilà. Je prends le premier. S'il y en a trois, je m'en fous. S'il y a un trou, je m'en fous. Et euh... Ce qui se passe, ce qui se passe, c'est que ce qui est bien, c'est qu'en France, je suis sûr qu'il va y avoir un mathématicien qui va me dire, ouais, mais c'est facile, sur les 32 600 communes que tu as prises, la plupart sont convexes, il n'y a pas trop à l'intérieur. Si tu fais une intégration dans le champ complexe, tu n'auras pas de résidus. Ouais, c'est sûrement ça, il y a un truc comme ça. C'est sûrement des maths. Donc voilà, j'ai de la chance parce qu'on est en France, mais je pense que, en beaucoup de cas, ça ne marche pas. Si vous voulez reprendre ce code, je vous conseille de regarder cette partie-là. Est-ce qu'il y a des choses intéressantes ? Eh bien, non, regardez. 232 lignes, ça se termine. Il y a juste cette partie-là qui peut paraître un tout petit peu bizarre, où je ré-ouvre le fichier pour aller au début et pour... où j'ai demandé à Victor Stiner et je ne comprends pas pourquoi, je reviens, mais je ne suis pas au bon endroit, il m'a fait, mais t'es con. Il m'a fait, mais t'es bon. T'es bon, il faut l'ouvrir en byte parce que si tu l'ouvres en UTF-8, tu ne vas pas savoir où il est et tu vas avoir des décalages. Donc, c'est pour se remettre au début du fichier parce que j'avais laissé de la place pour mettre pour le minimum et le maximum parce que le minimum et le maximum, on le sait qu'après la première passe, mais vous verrez que j'ai déjà fait le fichier parce qu'en fait, j'ai déjà l'information donc j'aurais pu tout à fait le faire ici. Ah, qu'est-ce que je suis idiot ! Vous ne savez pas ce que c'est que d'être idiot, c'est mon quotidien. Tout ça pour vous dire qu'on n'avait pas besoin de la classe point. Alors, il y a un moment, il y a un facteur où je fais effectivement une homothécie, j'aurais pu faire le changement mais comme moi, je veux pouvoir réutiliser l'information de Hover sur la souris que je suis dans les temps. Je n'arrive pas à lire l'heure. Ah, hop, hop, hop. Où est-ce que c'est l'heure ? C'est bon, il y a un quart d'heure. Je vais pouvoir vous montrer des vrais outils. Ouais, c'est ici, le truc sur la couleur. j'avais essayé des choses comme le théorème des quatre couleurs, j'ai essayé avec des tables de haches aléatoires, ça ne marche pas du tout. Ça fait n'importe quoi. Vous ne pouvez pas prendre des couleurs au hasard en faisant une fonction de hache sur les noms des départements. J'ai essayé des tables de hache. Mors-moi les pattes, les mollets, ça ne marche pas. Mais donc voilà, les complexes, ici je les utilise quand même pour de vrai. Et en fait, je n'en ai pas besoin. Mais bon, ça fait un super troll au plein milieu de la présentation. Poum, ça c'est le code. Et comment ça marche ça ? C'est toi qui es codé. Ce n'est pas faux. Avant de faire la conclusion, je vais quand même vous montrer un vrai outil. l'outil dont j'ai dit du mal. Je l'ai gardé en tâche de fond quand même, on ne sait jamais parce que je ne sais jamais comment remonter à l'endroit où on a les... Ah mais, chaises. Ah putain, il fait... Ah ! Pas dire putain, pas dire putain, pas dire putain, c'est stressant ça. Appuie sur RSD4. Je me suis déjà fait avoir une fois sur IRC, je ne me ferais pas avoir deux fois dans la vraie. Ah, bon, alors en fait, là le truc, c'est que bon, ben... j'ai essayé de faire le alt-bouton droit mais je crois que je l'ai désactivé parce que j'essayais de virer tous les trucs qui ne servaient à rien dans mon... Donc, si ça marchait, normalement, je changerais les projections et je vous montrerais qu'effectivement, on peut faire d'autres choses que des projections plates et que je suis très interleubé... Mais en fait, quand on est aux petits angles, l'erreur qu'il y a entre une projection sphérique et une projection plate, c'est pas grave. Et puis, je ne sais pas très bien ce que j'ai fait, en fait, pour être honnête. Mais bon, les cartes, ce n'est pas toujours fait pour faire de la distance, quoi, donc... Ben, je voulais faire ça mais bon, apparemment, ils ne veulent pas, quoi. voilà, je voulais... Et puis, je voulais vous montrer aussi qu'on pouvait insérer des données à partir de QGIS. C'est un très bon outil, QGIS, mais il faut de la RAM, il faut vachement de RAM, quoi. Normalement, quand j'insère un... Là ! Oups ! Non, c'est un sort de... C'est bon. Je commence à insérer des fixés. Vous allez voir mon petit canard en train de se retourner la tête. Oui, je ne vais pas casser. Pas trop. C'est ça que vous voulez montrer ? Euh... Ouais, le petit canard, il se tourne la tête pour dire que ça commence à se wapper grave quand j'insère un fichier shapefile. 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 Et on les a déjà sur opendata.gouv.fr. Donc, si vous avez les fichiers shapefile que vous avez QGIS, vous tracez pas vos cartes sauf si vous avez envie de vous amuser et que vous voulez avoir un rendu SVG ou des choses comme ça. Donc, je viens de dire que ma conférence ne servait strictement à rien. Sauf à vous... Non, elle ne sert pas à rien. C'est pour ça qu'il y a une conclusion. Euh... Ben déjà, j'avais un ordinateur de merde et je ne pouvais pas utiliser... Je ne pouvais pas utiliser QGIS. Ensuite, il y a un module qui s'appelle Simple SVG qui fait exactement tout ce que j'ai dit qu'on pouvait faire. Merci à ce gars-là aussi. Mais en fait, la communauté, ce n'est pas une histoire uniquement d'avoir des logiciels qui sont déjà tout faits et gratuits. C'est aussi une histoire de pouvoir apprendre. C'est aussi une histoire de pouvoir s'améliorer. C'est aussi qu'on ne réalise pas toujours que si on est solide sur nos pattes, c'est parce qu'il y a des gens sous nos pieds, des gens qui font des tas de choses qui nous paraissent triviales quand on oublie parce qu'on est à fond dans le code ou qu'on est à fond dans nos problèmes. Mais on a besoin de gens qui sont... Ben, on a des gens qui ont besoin de gens qui aiment la PSF, comme Picon, comme Lafpi, comme Perle, comme TK, comme Lindsay, certains profs qui ne sont pas mauvais. vous. On a besoin de troll ? On a besoin d'amour ? On a besoin de beaucoup de choses. Il ne faut pas l'oublier. Je veux dire, je ne sais pas si j'ai parlé de cartographie et j'aimerais bien qu'on en parle quand même et je vais avoir besoin de toi. Je voudrais savoir à quel point ce que j'ai fait, c'est faux. Mais ce que je veux vous dire, c'est que moi, ce que j'ai appris surtout, c'est que tout seul, je n'étais pas grand-chose. C'est un peu ça, l'informatique aussi. On est une communauté. Il ne faut pas l'oublier. Et c'est ma conclusion. Alors dans l'assistance, nous avons quelqu'un qui s'y connaît en cartographie et sur les systèmes qui s'y connaît mieux que moi sur les systèmes de coordonnées. Peut-on lui donner un micro qui marcha ? T'as besoin de micro ? Ouais, t'as un micro, mec. Si, t'as besoin d'un micro. Tu ne veux pas un micro ? Sinon, à l'enregistrement, on n'entendra pas. Non, il faut changer le micro, en fait, il faut un micro-casque. Ah, ben, prendre le micro-casque ? Ça, c'est quoi ? Ça, c'est quoi ? Il y a pas de questions pour l'enregistrement. Ma question, c'est... Pourquoi j'utilise ça ? Ma question, c'est à quel point je me suis planté en utilisant Theta et Phi comme X et Y ? Qu'est-ce que j'aurais dû faire pour faire les choses bien ? De ta connaissance ? J'ai regardé avec QGIS, la première chose qui monte, c'est exactement ce que j'ai fait, c'est-à-dire une carte plate avec le pôle Nord qui est une ligne droite, ce qui est totalement faux puisque c'est un point. Est-ce que je suis plus con que les autres ou est-ce que je suis aussi con que les autres ? Je pense qu'à l'échelle de la France, en tout cas, département, l'approximation, elle est approximative mais elle fonctionne dans une certaine mesure. Ouais, c'est Rota. Pour ce que tu as fait, ça convient. Après, le monde des coordonnées, c'est un monde merveilleux ou pas, il y a énormément de standards de dérivés, de machins et donc en fait, par exemple, s'il y avait du calcul de distance, même sur quelques kilomètres, il y a une différence déjà qui sera beaucoup plus flagrante avec des approximations. Là, tu n'as pas fait des mesures, tu n'as pas cherché à être précis, pas trop précis, donc ça va. Et ce qui t'apporte, ce n'est pas le quantitatif, c'est vraiment juste l'impression, la vue générale, on va dire, pas tant des mesures précises. Aussi une question, je soupçonne que les pays sont plutôt faits avec des polygones simples pour des raisons historiques en général, à part les Belges et les Hollandais qui s'amusent à avoir des morceaux de territoire chez l'un et chez l'autre, c'est bien ça ? Les autos aussi. Les quoi ? Les autos, Afrique du Sud, les autos. Ouais bon, à part des gens qui sont... Non, je ne dirais pas du mal, je ne me moque jamais. Je crois qu'on n'a pas trop de problèmes de polygones sur le territoire français. Le monde marveilleux des polygones, des multipolygones, il y en a certains qui utilisent des polygones, d'autres des multipolygones et comme tu as montré dans les schémas, il y a des trucs que tu peux faire en polygones purs mais tu peux aussi faire en multipolygones. Et donc certaines personnes dans le RSI, ils utilisent des multipolygones parce que le serveur en dessous gère ça et d'autres utilisent des polygones. Donc quand il y a des trous, des fois, il y a un qui gère ça avec deux polygones, un des fois avec un seul. Donc c'est un peu petit bonheur à chance. Alors, dis-moi si je me trompe, j'ai vu une librairie qui s'appelle Shapeify. Shapely. Ouais, Shapely, ouais. C'est ça. Je la mettrai dans les transparents à la fin. Alors, il faut savoir aussi pour la culture, dans Django, en fait, c'est built-in, c'est intégré de base. Il y a un système de gestion géographique. Dans Django, tout un salle de Django, nativement, il y a le support de toutes les polygones, multipolygones, les points, les machins, etc. Il faut juste installer l'ibrillé GDAL qui permet après de manipuler tous les fichiers géographiques. Et on va rappeler que Postgres a été l'un des premiers à avoir un post-GIS avec tout ce qui va bien. Merci Postgres. Je n'ai pas dit merci à être Postgres, suffisamment. Maintenant, je vais vous laisser la parole parce qu'on n'a peut-être plus beaucoup de temps maintenant à cause de moi. Qui a des questions ? Ah, merde. Il n'y a pas forcément une question, mais OpenDataSource, ce n'est pas des jeux banquils. Ce n'est pas libre. Et tout ce qu'ils agrègent, en fait, toutes leurs données, ils se partent pour les fleurs de données, tout ce qu'ils font, c'est qu'ils les récupèrent partout. Et ce que tu as montré, en fait, c'est pas effectivement, ils ont donné tous les outils. Donc, je n'ai pas tout à le foiré. Finalement, je vais dormir bien ce soir. Je reviens parce qu'on va aller directement sur la FAQ. Parce que moi aussi, j'avais des doutes. Je tiens à le dire. J'avais des doutes. Je savais... Vraiment, je ne sais pas. J'invite les gens à faire leur propre... Hop là ! C'était dans mes notes. Normalement, vous aviez des pavés de texte, les pauvres. Mais merci à monsieur ici présent qui m'a permis de réduire mes slides pour que vous ne soyez pas en train de lire les slides et que je puisse faire un numéro de clown. Est-ce que c'est du logiciel libre ? Je crois que c'est marqué quelque part dans un coin. Ouais, c'est ça. Est-ce que c'est en open source ? Ce n'est pas en open source. C'est un service clé en main. Comme je disais, je n'ai pas été regarder s'il y a des mouchards sur le site. Je ne sais pas s'il y en a. Je n'ai pas regardé s'il y avait tout ça. Globalement, ils vendent des services aux collectivités. Ils font des contrats avec la RATP, des gens comme ça, justement pour valoriser l'open data. Eux-mêmes ne contribuent pas vraiment là-dessus. C'est plus de l'open machine. En fait, ils font des bibliothèques qui coulolent pour quand tu passes au-dessus, tu vois le super polygone que j'ai montré. Ok. Et ils utilisent un service peut-être distant comme OpenGEO, JSONIO, ou un truc comme ça. Ne pas utiliser Geo, JSONIO, ou un truc comme ça parce que je n'aime pas l'idée de faire un GIS pour envoyer ces données sur un serveur distant qui lit les cartes que toi, tu es en train de faire. Je vous conseille plutôt mon script sur ce coup-là. Ou alors, QGIS, qui n'est pas si mauvais que ça, mais il ne gère pas les fichiers CSV qui viennent justement de ça. Donc voilà, j'espère que je vous en ai envie de faire des cartes ou dire merci à des gens. Walli Wallou. GUI, 57 km, de là, 2, 9,